Une casquette de cycliste à celui que l'on n'arrête plus, Laurent Jalabert, vainqueur cet après-midi du Criterium International après ses victoires dans Paris-Nice et Milan-San Remo. Laurent Jalabert qui savoure d'autant plus ses succès qu'il revient de loin après son accident du Tour de France l'année dernière. Thierry Clopaud. Laurent Jalabert a dû se croire maudit. A l'arrivée de la deuxième étape ce matin, le coureur d'Eon C a failli revivre une bien mauvaise aventure. Une petite collision avec un spectateur, heureusement sans gravité. Malgré cet incident de parcours, cela ne l'a pas empêché de remporter cet après-midi le Criterium International. Jalabert en jaune, c'est toute la France du vélo qui se met à rêver. Une image à entretenir jusqu'au mois de juillet. Jusqu'au Tour de France. Une fois les classiques d'avril terminés, mon principal objectif sera le Tour de France. Et alors à ce moment-là, tout ce que je vais faire, ce sera en fonction du Tour. Donc à ce moment-là, je commence à y penser. Pourtant, Laurent Jalabert revient de loin. Le 3 juillet dernier à Armentière, il percute un policier dans le sprint final. La chute est terrible, violente et les dégâts pour Jalabert sont considérables. Cache thoracique enfoncé, plusieurs fractures de la mâchoire et des bleus un peu partout. Sur son lit d'hôpital, Jalabert souffre, mais ne doute pas. C'est sûr que je recommence ça, mais je suis professionnel. Et bon, le vélo, c'est une partie de ma vie. Et bon, je n'ai pas l'intention de me tirer en vélo, mais j'ai toujours beaucoup d'ambition pour voyer des courses. Et Laurent Jalabert, à force de courage, va se donner les moyens de cette ambition. Il y a trois semaines, c'était Paris-Nice, la première grande course par étape de la saison. La première victoire du revenant. Plus fort encore, une semaine plus tard, il remporte sa première grande classique Milan-San Remo devant l'italien Fondriès. Jalabert rejoint alors les plus grands. Sa victoire aujourd'hui au critérium international de la route est carrément un exploit historique. Jamais un coureur n'avait remporté ses trois courses d'affilée. Bien sûr, on commence à penser très fort au Tour de France. Le Tour qui lui a valu tant de souffrance, mais qui n'a pas fait que lui porter malheur. En 92, avec une victoire d'étape en prime, Jalabert avait endossé sur les Champs-Elysées le maillot vert du classement par points. Avec de nouvelles qualités de grimpeur qu'on ne soupçonnait pas, il peut désormais rêver d'un maillot d'une autre couleur. Le jaune lui va si bien.